Il y a beaucoup de choses à dire sur ce chapitre 85 de Dragon Ball Super. On va analyser beaucoup de choses et vous aurez mon ressenti général sur le chapitre à la fin de la vidéo. Restez bien jusque là et abonnez-vous pour ne rien louper sur Dragon Ball et son univers. Je vous fais un résumé simple du chapitre que j'ai posté hier. Le combat contre Gass transformé continue. Vegeta utilise son ultra-ego pour tenter de vaincre et accumule les dégâts et les blessures pour tenter d'augmenter sa puissance. Gass le poutre à peu près à chaque case jusqu'à ce que Vegeta perde connaissance. Goku prend alors le relais dans une transformation qui n'en est pas une. Il passe en ultra-instinct sans se transformer. Seuls ses pupilles changent. Il prend le dessus sur Gass et Elec intervient. Il sermonne Gass et ce dernier enclenche une dernière transformation. Et fin. Tout d'abord, graphiquement. Ça se tient. Les planches sont plutôt jolies, les proportions plutôt bien respectées à chaque case et il n'y a pas de grosses erreurs. Sauf, et oui, ici. Planche 36 où les proportions ont foutu le camp. Elles sont parties en vacances avant l'heure et la perspective les a suivies. Cette case où Goku lance un Kikoa par la bouche est complètement ratée. Aussi, je trouve que les coups et les chorés de combat sont au mieux hyper plates, au pire complètement loupés. Je trouve que les coups n'ont pas d'impact. Comme ici, planche 3. Ou comme ici, planche 13. Je rappelle que ces gars sont censés être parmi les plus forts de l'univers. Comment ça se fait qu'un coup de genou plongeant comme ça dans le sol ne fasse pas un immense cratère de la taille d'un pays ? Ce n'est pas normal. Comment ça se fait que le coup que Gass met à Vegeta dans les côtes, ça ne l'expédie pas à 3 km d'ici ? Comment ça se fait qu'il fait juste un pas de côté en plus ? Alors c'est peut-être moi qui chipote. Mais je trouve que le coup n'a pas d'impact. Quand j'ai lu, je n'ai même pas compris qu'il avait mis un coup du gauche dans les côtes de Vegeta. Je trouve ça raté. Ce qui est raté aussi, c'est l'effet bulle protectrice de Goku. J'ai le sentiment, notamment ici, la planche 20, que la bulle est derrière lui et pas autour de lui. Ça fait un peu coucher de soleil. Je trouve que le rendu n'est pas super. Et enfin, en termes de chorégraphie de combat, donc déjà, il n'y a pas de démesure, on l'a dit, mais il n'y a pas de cohérence non plus. Par exemple, ici, planche 1, 2 et 3, Gass enchaîne, crochet du gauche, coup de pied du droit. Alors peut-être que je chipote encore, mais ce mouvement n'est absolument pas naturel. Il met un coup de pied à Vegeta de la gauche vers la droite, comme on le voit avec les speedlines, alors que son corps était déjà tourné vers la droite après son crochet de gauche. Je ne sais pas si je suis tout à fait clair, mais un truc comme ça, moi, personnellement, ça me sort complètement de l'immersion du chapitre. Autre chose qui m'a sorti, c'est l'énorme droite que Goku met à Gass. Il lui explose une corne, il explose le côté droit du visage, et là, il y a un énorme cratère. Sauf que le cratère, il correspondrait davantage à une attaque qui provient du ciel, de haut en bas. En fait, c'est ce cratère-là qui aurait dû être mis au coup de genou de Gass sur Vegeta. Là, le coup de Goku est donné de manière limite parallèle au sol. Le cratère ne devrait pas avoir cette forme-là. Et s'il a cette forme-là, Gass ne devrait pas être projeté en arrière, puisque le cratère nous indique que le coup est perpendiculaire au sol. Beaucoup diront que je chipote, mais tout ça fait partie de la cohérence de l'action. Et c'est loupé. Je vous passe tout le détail du combat, que je trouve hyper long, hyper redondant. Il me semble que Toyotaro veut faire du rebondissement à foison, mais c'est trop, c'est lourd. Et pour finir sur ces planches, une fois que Gass a envoyé Vegeta en l'air, il s'envole à son tour et assène un autre coup de pied à Vegeta. Le découpage ici est mauvais. Un coup, Gass a la tête à l'ouvert, un coup, il est orienté dans l'autre sens, et le rendu sur la dernière case est raté aussi. On ne comprend pas ce qu'il fait. On ne comprend qu'à la case suivante. Mais une case qu'on ne comprend pas par elle-même est, selon moi, une case ratée. Je vous passe tout le détail du combat que je trouve hyper long, hyper redondant. On sent que Toyotaro veut faire du rebondissement, mais il en fait trop, tout le temps. C'est lourd. En termes de scénario, ça rejoint un peu tout ça. C'est lourd, c'est pas hyper immersif, c'est pas super palpitant à suivre. Il y a juste à la fin un petit teasing sur une nouvelle transformation de Gass et un petit mystère qui l'accompagne. Est-ce une transformation initiée par Gass lui-même qui semble mettre sa propre vie en jeu, ou est-ce Elec le déclencheur ? Sur cette case de cette planche, on ne voit pas le bras droit d'Elec. J'avais, de prime abord, l'impression qu'il envoyait un Kikoha à Gass avant de comprendre que c'est Gass qui se transformait. Ça veut donc dire qu'il va avoir un énième power-up, que Goku et Vegeta vont en avoir encore un aussi, que le combat va perdurer encore et encore. C'est trop, trop, trop long. Il faut en finir maintenant, Toto. J'espère que cette petite review vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, et on se revoit bientôt pour la suite des aventures de Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Ouais.